Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Très bon début de journée à tous avec Europe 1, 6h52. Vous retrouvez votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une de la presse italienne ? La mort du boss mafieux le plus dangereux d'Italie, Matteo Messina De Naro. Le dernier terroriste de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, disparaît. C'est le titre de l'an de ça. L'agence de presse rappelle que le mafieux est le commanditaire des attentats contre les juges Falcone et Borsellino en 1992. Il a été terrassé par une tumeur, écrit la Repubblica, la même qui a permis aux forces de l'ordre de l'arrêter en début d'année devant une clinique privée de Palerme. Le journal rappelle ses déclarations qu'il ne se serait jamais repenti. Il Correre de la Serra explique que Matteo Messina De Naro emporte donc dans la tombe de nombreux secrets, notamment sur les rapports entre la mafia et l'État. Le quotidien donne aussi la parole aux frères de l'une des victimes dont le cadavre a été dissous dans l'acide. Il sera pour lui impossible de pardonner le boss mafieux. Nous voici maintenant en Grèce avec vous Clémentine Athanasiadis. De quoi parlent les journaux à Athènes ? Et bien de la victoire de Stéphanos Kasselakis, confortablement élu à la tête du parti de gauche Syriza. Ce trentenaire passé par Goldman Sachs, résident aux Etats-Unis, sans expérience politique, inconnu des grecs il y a encore quelques semaines, va diriger la principale force d'opposition du pays, écrit le quotidien Ika Thémerini. Il succède ainsi à Alexis Tsipras qui s'est retiré après sa défaite lors des élections législatives. Le nouveau leader de gauche défend notamment la fin du service militaire obligatoire, la séparation de l'Église et de l'État ou plus d'égalité pour les minorités sexuelles et de genre. Lui-même affiche son homosexualité dans un pays conservateur. Mais ce nouveau venu sans programme politique clair ne fait pas l'unanimité au sein du parti qui sort de ses élections internes très divisées, souligne le quotidien de gauche Efsine. Direction enfin l'Amérique du Sud. Nous sommes au Paraguay avec vous Flora Genoux, les gros titres des journaux du pays. Le conflit autour de la voie navigable Parana-Paraguay, un bassin fluvial recouvrant le Brésil, la Bolivie, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine. Problème relève Bahé-Négocios, un péage instauré par l'Argentine de façon unilatérale et arbitraire selon le Paraguay qui s'unit aux pays voisins pour réclamer dans un communiqué la suspension de ce droit de passage. Un péage qui selon le communiqué publié par Ultima Ora exacerbe la vulnérabilité du Paraguay, le pays n'ayant pas son propre accès à l'océan. Le média spécialisé de Logistics World résume, chaque année 70% des exportations paraguayennes, surtout du soja et de la viande, passent par le Parana-Paraguay. Le ministre de l'économie paraguayen, cité par la radio Niandouti, admet des relations tendues avec le gouvernement argentin et espère une sortie rapide du conflit. La revue de presse internationale chaque matin sur Europe 1. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants.